C'est le dernier jour au Canada, il faut qu'on fasse la route des mille îles, apparemment il y a mille îles, un petit peu comme Key West, mais bon sur un lac. Qu'on fasse un magasin, j'imagine un Marshall ou deux, qu'on rende la voiture et qu'on aille à l'aéroport. Aussi ma mère a volé plein de bars au petit déj, elle est très contente d'elle. En route ? Oui, mais je ne sais pas ça. En route ? Dénonce-la toi. Non, je veux plein de choses. Pendant la guerre, ouais. C'est vrai que c'est beau, la vue fait très Canada, tout ça, mais c'est pas tellement aménagé, je sais pas, il y a pas de beau resto. Un truc pour boire des bières comme il y aurait aux Etats-Unis, un mec qui fait des fish and chips, qui fait griller les écrevisses, ça manque de vie. Après ils vont connaître que là, ce ponton, pour ce qu'on s'imagine du Canada, avec le beau lac, la belle maison, le beau bateau et tout, c'est là. Mais c'est vraiment minuscule, il y a, je sais pas, 100 maisons, il manque vachement une bivette. Après c'est quand même pas du tout festif, il n'y a aucun moyen de louer un scooter des mers, d'ailleurs on n'en voit pas. Là il y en a un, mais il est tout abandonné, à moitié en train de couler. Plante-toile d'araignée, enfin ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. On voit pas de gens en train de faire des barbecues, on voit pas de, je sais pas, il se passe rien. Il n'y a pas non plus une buvette qui vend des margaritas et des grosses frites dans des buckets, je sais pas, pas de... Et puis ils ont le don pour mettre la table de pique-nique au bon endroit. Par exemple là, la mettre à l'angle de la rue. Ça aurait été trop beau de le mettre face à la promenade, tout ça avec la vue. En même temps j'ai l'impression que le rez-de-chaussée et tout cet hôtel est abandonné. Le marchand de souvenirs est abandonné aussi. C'est quand même rare que les marchands de souvenirs soient fermés à ce point. C'est vraiment abandonné. Et là c'est la saison quand même, on est fin août, normalement c'est la braderie, je devrais être en train de faire des superbes bonnes affaires. Je devrais être en train d'acheter un t-shirt Southern Islands Canada à super bon prix. Là malheureusement on en est très très loin quand même, pas de grosses grosses activités sur le port. En fait mon frère il sait pas écrire, il fait des fautes mais il y a aussi des fautes sur les panneaux. Et c'est vrai que fermer là c'est AIT, le chemin privé fermé AIT pour la saison. Pour le saison. Pour le saison ! Même moi qui peux faire des fautes si je me relis pas, celle là je la vois quand même. La route principale c'est ça, elle est pas du tout au milieu des îles, c'est quand même pas qu'il ne reste pas plus. Elle passe pas sur des ponts de rentre, on peut en faire la voie. Ouais, il y a écrit suprême sur les pompes d'essence rouge, on est un peu chez les hipsters ici. Ça arrive pas. Oh la police ! Il faut bien se tenir parce que peut-être que la police canadienne rigole pas. Grande marque, grande économie, tout ce que j'aime. Moi j'ai un mariage, demain soir je sais pas tellement comment me fringuer, je me demande si cette veste passe ou si elle est ridicule. T'en penses quoi Bart, ça passe ou c'est ridicule ? Non franchement je la trouve super belle mais bon. Plus qu'en pense ma mère. Peut-être que je t'interromps pendant vos essayages. Comment tu trouves ma veste ? Moi j'aime beaucoup. Je vais y réfléchir un petit peu en la portant dans le magasin, en essayant d'autres trucs. Bon je vais y réfléchir mais j'ai qu'une occasion ça qui m'embête. Tandis que ça, ça je pourrais le mettre dans plein d'occasions. Non mais voilà, bon on met 30 euros mais c'est quand même plus mon style habituel. Je vais faire définitivement les vestes de meufs au costume, c'est comme ça. Columbia Titanium, dry out. On a trouvé cette affaire, enfin c'est mon frère qui l'a trouvé, il l'a magasiné. 38 euros, je crois que je vais le prendre. Intérieur trop beau, à sortir la pochette. Il fait un peu punk, un peu gothique, un peu rebelle. En qui suis un peu punk, gothique et rebelle, il me fera l'affaire. Il va m'aller très très bien. Tu veux le passer frère ? Allez je le passe. Parce que j'ai été froid. Exactement. Parce que c'est la première règle de la maintenance, que tu es obligé d'utiliser ta peau pour au moins 24 heures après avoir un frère. Bon je vous cache pas que cette veste Ralph Lauren aussi à 45, c'est un peu un problème. 45 euros une veste Ralph Lauren ça existe pas. Alors qu'un vilain bouillon de ce powerl figure, peu importe le prix, ça c'est facile à trouver. Bon je serais qu'elle faisait un peu Gucci mais bon. C'est vrai qu'elle peut faire un peu Gucci. Ah oui, c'est vrai qu'elle peut faire un peu Gucci. Bon ça on s'est acheté ça, très belle pièce Ralph Lauren. Pour les bonnes affaires, de toute façon c'est uniquement chez Winners et Marshall. On est dans la galerie Dakota, par exemple il y a un district gourmand et ce nom plutôt amusant nous a attiré du coup. Allons voir ce qu'ils proposent dans ce district gourmand, franchement c'est un très bon mâle. On est allé chez Rock'n Daily, j'ai l'impression qu'ils font des énormes sandwichs, j'ai vachement hâte. Rock'n Daily, délicieux, 20 sur 20, vraiment. Franchement top, les frites torsadées et tout, incroyable. Bon mais maintenant on va essayer d'éliminer tout ce gras et on va aller marcher à la cathédrale. Pour aller dans l'église là, il faut passer au dessus des travaux, attendre une navette, tout ça, vraiment à la fin. Voilà à quoi elle ressemble de dedans. Voilà, c'était à l'intérieur de l'église, on va s'épargner ça, parfait, demi-tour. Bien, malheureusement il est temps d'abandonner Chevrolet Malibu, il nous aura bien servi, on aura fait de nombreux kilomètres. Maintenant il est temps de la rendre malheureusement. J'ai arrangé ce costume dans mon bagage-cabine parce qu'il faudrait pas qu'il se perd. Une voiture au Canada, on a pris la vis parce qu'on pensait que ça allait être bien, tout ça, rapide aussi. Je crois qu'ils ont le pire service de la Terre, le mec est absolument impolu, pas agréable pour un sou, elle est pareille. Les viettes de nous ont rajouté genre 50 euros parce qu'on a changé les pneus, parce qu'on avait des pneus neige, alors qu'on n'a pas du tout demandé des pneus neige, on s'en foutait dehors des pneus neige. On a aussi genre 15 dollars parce qu'on était parqué à l'aéroport, alors qu'on n'a pas du tout été parqué à l'aéroport, on a pris la voiture à l'aéroport mais je vois pas à quel moment on a 15 balles de plus quand on a tout réservé. Bref, on a pris un petit surplus de 70 balles, justement, à vis juste une escroquerie et le service est nul à chier. On prend 42 euros pour un changement de pneus, alors qu'on n'a pas du tout changé de pneus, on s'en fout des pneus. Et en plus le mec de base nous expliquait rien, on avait rien à foutre, on nous a juste donné un ticket, tiens tu prends 70 balles dans ta tronche, aucune explication, c'est juste une escroquerie. Après avoir pas dit bonjour, il devrait s'énerver maintenant, on arrive normalement mais en bon moment. Bon du coup ma mère est allée à l'espèce de guichet où le mec nous a dit qu'il fallait faire la queue, il y a genre une heure de queue, c'est monstrueux, il y a beaucoup trop de monde. Donc on a un avion à prendre, on ne peut pas attendre une heure et demie juste pour parler de ça. Et qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, alors là c'est assez amusant, le bagage, là où on pose les bagages comme dans à peu près tous les pays de la terre, même je pense à Hanoï ça marchait vraiment, je n'ai jamais vu que ça ne marchait pas. Mais là ici, au lieu de poser le bagage sur le tapis normalement, il faut l'abandonner ici. On va le mettre là. Voilà. Donc là tu abandonnes ton bagage, apparemment il y a l'étiquette qui précise où est-ce qu'on a un bagage. Déjà l'étiquette fait très professionnel, ça fait plaisir, et donc notre bagage va être abandonné là. Là si ça marche vraiment c'est un petit miracle. C'est aussi fait jeter par ce mec qui nous dit de dégager alors qu'on a juste posé le bagage, enfin vraiment, vraiment, le Canada, on va faire un petit débrief. On va faire un petit débrief en se parfumant, enfin j'espère qu'il y a des parfums parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas hyper consommateurs. Ils se coupent de chance, ils ont des parfums, ça va. Après je ne sais pas tellement si ce parfum sent bon, je n'arrive pas à sentir, il y a une forte odeur de saucisse et de pizza dans l'aéroport, on ne peut pas savoir ce que ça sent. Après bon même s'il sent bizarrement, heureusement il a de chouettes attractions. Une dégustation Bacardi, ça va en profiter. Ah ça me fait du bien après, c'est délicieux. Oui c'est délicieux. Il y a plusieurs stands, ils proposent le même, mais jamais goûter le rhum. Tu n'as jamais goûté le rhum ? Non j'ai jamais goûté le rhum. La première fois du rhum de Balte alors. Et pour Barthe-Balte, c'est la première fois que tu bois du rhum blanc. Très étonnamment le vol décolle pas parce qu'ils attendent les bagages qu'ils trouvent plus pour les mettre en sauce qu'on a laissé à côté de l'étiquette. C'est étonnant que ça ait pas marché ce truc. Viens, nous voilà à Bordeaux, il est 11h40, j'ai un mariage dans 5h au Pila. C'est genre 1h de Bordeaux, en tout temps il faut que je repasse chez moi quand je trouve une voiture. Bonne nouvelle, le beurre est là dans 7 minutes. Je devrais arriver à être à l'heure, plutôt mon bel exploit. Costume, faut que je me change. Attention. Ouais bon là à la base je voulais faire l'espèce d'effet où je me changeais en un coup, mais finalement ma mère m'a dit que j'allais avoir mes fringues toutes fripées. Donc j'ai mes fringues dans ma voiture et me voilà arcachon. Je suis arcachon, faut que j'aille me changer. Bref, on me voit là en nu. Tu trouves que ça fait déguisement ? Ouais, ça fait un peu déguisement mais c'est un peu fun aussi. Si jamais il n'y a pas d'animation, votre mariage, vous pouvez m'inviter, je passerai au milieu, ça ferait une animation. Ce truc qui me fait un petit peu douter c'est les Vans. Et c'est un petit peu un mariage assez chic, un petit peu traditionnel et compagnie. Donc au cas où j'ai une deuxième paire de chaussures. Aussi tous ces potes chez qui je vais là savent pas trop que je fais des vidéos YouTube. Donc il est temps de changer de caméra. Je vais passer à ce modèle là. C'était un regard comme transition ça non ? Faut que je me trouve un métier. En fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. Aussi je suis en France en ce moment, du coup j'ai pas été hyper régulier parce que je fais rien d'incroyable. Mais je repars début octobre et je recommencerai à poster tous les jours. Et en attendant, je suis hyper actif sur Instagram. Donc vous pouvez vous suivre sur Instagram. Mon Instagram s'affiche là. Quand je suis pas sur YouTube, je suis sur Instagram. Faut que je me trouve un métier. Abonne toi Cowboy !